1, 2, 3, 4 Je suis le petit-fils de Marie et Satan Je suis un être humain Je suis fils d'un père français Il suis une pute américaine Je suis un Québécois Je joue à faire des vices Dans un drap de Satan Je suis un boulonnais Je gratis mes pensées Sur le mur de la raison C'est pas fou en soi Mais des fois je ne suis plus Du tout celui que j'étais Je ne me suis déjà plus Mon cerveau veut la peine Je l'avais perdu de vue Ce qui est faux Ce qui est vrai Je suis une araignée Qui ne sait pas faire de doile Quelqu'un qui aime le vide Aouh ! Je suis un astronaute Qui a oublié son air Il est resté l'air bête Je balais les images Que je trouve dans ma tête Pour voir mes idées Je verse des larmes absentes Mon crayon les dessine Je suis un positif Mais des fois je ne suis plus Du tout celui que j'étais Je ne me suis déjà plus Mon cerveau veut la peine Je l'avais perdu de vue Ce qui est faux Ce qui est vrai Et voilà ! Oui, on a eu des petites Secousses telluriques Des petites erreurs, d'accord Mais pour introduire Cette première émission À la bonne franchise Eh bien, c'est ça, Benoît Je suis avec Benoît Rassette Un ami de longue date Bonjour Benoît Bonjour J'ai décidé de jouer cette composition-là Parce que Benoît, imagine-toi donc J'ai écrit ça À peu près la même année Où on s'est rencontrés Et c'était épique en effet Je me rappelle de cette toune-là À l'époque, tu avais un laisser-aller étudier Puis maintenant, tu étudies beaucoup le laisser-aller Avec des mots choisis Puis un talent soigné C'est touchant Non, mais je suis très content C'est vrai parce que c'était Je t'ai connu avec la guitare C'est ça qui s'est passé Je t'ai toujours connu comme ça Moi, je t'ai connu avec des cheveux longs Oui, j'avais des cheveux longs en effet Mais j'avais surtout Je trippais beaucoup sur la musique C'est un fantasme familial raté, la musique Il faut le savoir Donc, d'avoir quelqu'un qui allait devenir un frère comme toi Qui aimait la musique C'était cool C'était une bénédiction, comme dirait l'autre Bien, merci beaucoup Alors, on va expliquer un peu aux auditeurs En quoi consiste cette première émission Je me propose de vous présenter des gens fascinants J'en connais quelques-uns Puis c'est vraiment le fun que je commence avec Benoît Puis on va aborder quatre thèmes Quatre thèmes qui vont durer, c'est ça Une quinzaine de minutes chaque thème Incluant une chanson au début Donc là, on est dans le premier segment Puis je vais vous présenter Benoît Rasset Donc, Benoît Rasset Parle-nous de toi avec le... On va commencer avec l'angle du faire Qu'est-ce que tu fais, Benoît? C'est une maudite bonne question de partir avec ce qu'on fait réellement Parce que des fois, on a la prétention d'expliquer ce qu'on est Mais faire, oui faire C'est plus simple Je commence avec la... en douceur Bon, je te suis Faire, bien depuis presque une dizaine d'années Je défends les droits du monde en général Je l'ai fait pour les personnes en situation de handicap Puis les minorités Puis je continue dans cette voie En fait, je suis formateur aussi Avec le Conseil pour la protection des malades Donc j'essaye d'aider le monde Pogné dans le système de santé À connaître leurs droits Puis mieux les faire valoir Puis je travaille aussi pour un organisme Qui fait du livre audio Puis qui travaille avec une radio en main Avec des moyens adaptés dans l'autre Pour partager le droit à la culture Donc c'est ce que je fais maintenant En gros Puis il faut que je parle plus fort Je pense, j'ai l'impression Qu'un peu plus fort serait apprécié Parce que je vois Je ne suis pas technicien de son Mais je vois les oscillations Les oscillations douces de ma voix Parce que pourtant je porte Mais je ne sais pas J'étais confidentiel On fait une vraie balado Je suis super content J'en écoute plein des balados Là c'est une vraie balado Il y en a trois encore En aparté Tu vas excuser mon ignorance Benoît Oui J'entends ce mot-là depuis tellement longtemps C'est quoi un balado? Un podcast Oh, ok, ok C'est quoi? Ok, d'accord C'est un podcast Mais on a la chance ici D'avoir une institution Qui traduit tout Comme elle a jadis traduit les termes du hockey Elle a trouvé le mot fantastique Pour podcast en français Qui est balado-diffusion Mon Dieu C'est merveilleux Ah, je suis content ici On peut Grâce à l'institution On va pouvoir S'envoyer des films Sans J'ai vu le gâcher la fin Oui, sans gâcher la fin C'est ça Il ne faut pas inventer la mâche Bon, donc Tu me parlais justement De radio De balado De temps confidentiel Mais Si je ne m'abuse Tu n'as pas été candidat Ah, ben Tu voulais m'attraper, coquin Écoute Ben, oui J'essaie de m'engager en politique Comme je pense Qu'il faut que je le fasse Donc j'ai été organisateur Pour un parti politique provincial J'ai été candidat pour Québec solidaire Dans Saint-Henri-Saint-Anne Puis surtout C'est un milieu que j'habite Et j'espère continuer de m'impliquer Pour moi, c'est Autant Le député C'est ce que ça devrait être Que le fait De s'engager en politique C'est d'essayer D'aller au bout De ce que c'est La citoyenneté Ou l'engagement citoyen C'est comme ça que je le vois Donc l'engagement politique C'est d'aller au bout Je sais, je répète Je reformule C'est ma première expérience Benoît est animateur de radio Mais pas moi Non, mais il ne faut pas dire ça Non, mais c'est d'aller En fait, ce qui était impliqué Ce que j'allais impliquer Dans ma reformulation C'est Donc Est-ce que Non, non, je vais t'expliquer C'est en train de faire Tu veux aller jusqu'au bout Mais je vais t'expliquer C'est en train de faire C'est parce qu'il faut savoir Que notre ami ici A fait beaucoup d'écoute active Il a même été similé éducateur Là, il a transposé Une technique d'écoute active En entrevue Et ça s'entend Mais ça ne marche pas Donc, si j'entends bien Ce que tu me dis Tu es en train de tenter De t'en sortir En reformulant ma reformulation Mais Mais jusqu'au bout Est-ce que tu penses par là Que quelqu'un Qui ne s'implique pas activement En politique Est pas un citoyen À part entière Dans le sens Ça n'a pas été jusqu'au bout Puis c'est pas une attrape Je t'aime C'est juste que Parce que je trouve Il y a peut-être Quelque chose d'un peu Élitiste Dans le fait de Tu sais On voit bien On peut-on être citoyen À tant Citoyen À part entière Sans Sans s'impliquer Activement en politique Voilà Moi la chose Que j'oserais dire C'est que je sens bien En ce moment Que T'es dans les Les chemins De Nietzsche Et d'Onfray Là T'essaies De débusquer L'élitisme En moi Mais Très clairement Ce que j'essaie de faire En politique C'est ce que je crois Être la citoyenneté Mais Active Mais Il y a des Tonnes de manières D'être un citoyen Actif Être au bout De la citoyenneté Ça ne veut pas dire Que la seule manière De l'être C'est D'aller en politique Ce que je veux dire Plus clairement C'est que Être en politique Devrait être Un geste Citoyen Conscient Donc en étant Je veux dire Tributaire Ou plus que tributaire Il faut Répondre aux citoyens Surtout Puis le faire Pour le bien commun Comme Tous les gestes Citoyens Devraient Être déployés C'est ce que je pense Qu'est la politique De la même manière D'ailleurs Que Ça devrait être Évocable Et le lien De citoyenneté Doit être Complètement maintenu Tout le temps maintenu Sinon On ne peut pas Prétendre À représenter Ou travailler Pour la population C'est ce que je pense Est-ce que Ce n'est pas très Nietzschien par ailleurs C'est très Rousseauiste Peut-être Ou Enfin Je veux dire Ah Bouf Bouf Que dire Bouf Non mais L'Église n'est pas Beaucoup Rousseau Probablement En tout cas Pourtant il y avait L'air solitaire Lui aussi Oui oui Mais bon C'est des choses Différents Impliquées Dans tes choix Je dirais D'action professionnelle Que ce soit Pour vouloir Être député Comme tu as voulu Ou même encore Dans ton emploi actuel Par rapport Au livre audio Pour les Notamment Les personnes aveugles Les personnes Qui ont des troubles D'apprentissage Mais c'est sûr Qu'on a un volet De livre commercial Qui est là Pour venir soutenir Le reste de notre action Mais oui Les livres Puis les livres Audio Pour que les gens Ne démissionnent Jamais de la littérature C'est ça Qui est le plus beau Et le plus fort Je trouve dans notre action C'est que Bien sûr Parfois On n'entre pas Dans le livre Par la couverture C'est beaucoup le cas Chez beaucoup de jeunes Aujourd'hui D'ailleurs On perd Beaucoup d'habilité À la lecture Aujourd'hui Avec ce monde numérique Dans lequel on est Mais paradoxalement Le livre audio Rapproche de la littérature Parce qu'il n'y a rien Comme un livre Même lu Qui nous fait découvrir Des pans De notre créativité De notre imaginaire Ou même Sur le plan Purement acquisition Des mots Il n'y a rien Qui nous permet D'accéder à un registre Comme celui-là Que la littérature Je veux dire Deux gars qui se parlent En balado Comme on fait C'est une expérience Incomplète Sur le plan Du vocabulaire Sur le plan De l'écriture Éventuellement Ou de la compréhension Du monde Est-ce que La lecture versus l'écoute Lecture versus l'écoute Est-ce que je vais aller plus loin Selon toi Dans Disons que je ne sais pas moi J'écoute Ok Disons que Si j'écoute Les chanses Maldoror De l'Autré-Amont Comme j'ai en audiobook Que je veux me retaper Parce que ça m'avait vraiment Flashé l'imaginaire Quand j'avais 15 ans Si je le réécoute En livre audio Est-ce que ça va avoir Un effet similaire Que si je le lisais C'est quoi la différence Il y a quand même Plusieurs différences Premièrement L'expérience en soi Est souvent plus proche Du théâtre Que de la littérature Effectivement Parce que Le choix du narrateur De la narratrice Est important Il faut que ça soit Un comédien Une comédienne De bon calibre Puis donc C'est beaucoup sa voix Qui va porter notre intérêt Pour l'histoire Premièrement Deuxièmement C'est sûr que Quand on décode À l'oreille C'est un peu différent Que quand on lit Ou on traduit C'est sûr que Dans le meilleur des mondes On pourrait tous lire Mais C'est une expérience différente C'est une expérience différente Entre autres À cause de la personne Qui nous lit Puis même Je dirais Quelque chose De peut-être plus réconfortant Aussi dans le fait D'entendre un livre Un peu comme Ses premiers gestes Dans la vie De nos parents Qui nous ont lu Des histoires Il y a quelque chose De réconfortant Et de tendre Même quand tu es en voiture Parce que tu peux écouter En voiture Ah bien sûr Ou tu peux même Faire autre chose Aussi en écoutant Ce qui est impossible En principe Quand tu lis un livre Oui oui Comme je passe environ 90% de mon temps Chez moi Essayer de faire du ménage Bien j'ai écouté Beaucoup d'oeuvres Oui Oui Tu vois du ménage Ah oui C'est super efficace D'habitude La vaisselle Ça se fait vraiment mieux Avec une petite baladeau Ou un livre audio Moi je l'expérimente Pas assez souvent Ou une conférence De Michel Onfray Oui bien sûr C'est ça Mesdames et messieurs Il y a des oeuvres Que vous n'avez pas le choix C'est-tu dans le code criminel ça? C'est dans le code scolaire Il y a un vérificateur littéraire Qui va venir à l'âge de votre retraite Et qui va valider si vous avez lu L'existentionnisme est un humanisme de ça Mais on ne s'en rend pas compte Parce que Peut-être qu'on ne défend pas bien ça Mais dans n'importe quel pays du monde Il y a toujours un espèce de corpus De 100, 200 livres Qui doivent être lus Via l'éducation Via le secondaire Le collégial, l'université Salut Galarneau C'est ça que je veux dire De salut Galarneau À l'existentialisme est un humanisme Ça fait partie du corpus québécois J'oserais dire Maria Chabdelaine Mais tu sais que je me suis échappé De Maria Chabdelaine Tu t'es échappé? Oui! Tu t'es échappé Chabdelainé de Maria? Précisément Une chance que je ne me suis pas Échappelé de malaria en tout cas Mais il reste que Je n'ai pas eu besoin de lire Maria Chabdelaine je dois avouer C'est quand même Quand j'ai étudié en littérature À l'UQAM On avait l'échange à l'époque Oui! Mais c'est ça Je me souviens qu'au cours d'introduction L'enseignant nous avait demandé C'était quoi nos objectifs Pourquoi on était en littérature Puis je me souviens qu'il y avait Un élève, un étudiant Qui avait un élève Un étudiant qui avait levé sa main En disant que son objectif C'était de passer tout Tout le bac sans lire Madame Bovary C'est une tristesse Parce que moi je connais quelqu'un Très intimement Qui a rencontré Madame Bovary À peu près comme On rencontre son pénis Pour la première fois Ok! Je crois que c'est le temps De finir le premier segment On est à 15 minutes Ça tombe bien C'est exactement le genre de choses Il ne faut pas dire qu'on est d'un parti féministe Mes parents vont adorer Bon Alors On se revoit à la partie 2 Bonjour tout le monde